Je me trouve dans les Pyrénées-Atlantiques, pas très loin de Saint-Palais, à Béasque-la-Piste. Alors c'est en allant sur Saint-Jean-Pied-de-Port, vers Irati. Ce sont les piémonts qu'il y a juste avant les Pyrénées. Alors c'est des collines et je vais aller faire un circuit à une boucle VTT de reprise, parce que je me suis chopé le Covid. Donc ça va être un truc de reprise, une trentaine de bornes. J'espère que ça sera tranquille. J'ai pris le FAT, toujours avec le FAT. Là ce matin, c'est couvert, ça sera couvert toute la journée je pense, même il bruit. Je me suis dit, on va pousser jusqu'à Béasque, on va voir. Et puis là, il ne pleut plus, ça s'est arrêté de brouiner, donc on va y aller. Allez, brugez une trace, faire une boucle. Il y a pas mal, c'est vachement varié quoi. Il y a des petites routes, du chemin, peut-être quelques singles. Et voilà quoi, c'est tranquille, c'est un truc tranquille, pas trop de dénivelé. Enfin, je crois qu'on est au Pays Basque, c'est valloné quoi. Alors ça, c'est le petit village de Béasque. Voilà, on peut voir en direction de, là c'est en direction de Saint-Palais, vers l'océan quoi. On voit bien que c'est couvert, mais que ça va se dégager par l'océan. Là, on devrait distinguer les Pyrénées, là, mais c'est bouché. Voilà, Véry, Erico Ocea. Ah, il y avait le fronton avant. Il y avait une église. Là, je vais le diriger en direction d'un petit lac. Un petit lac artificiel, je crois, il y a une retenue d'eau. Voilà, on devrait distinguer les Pyrénées quoi, on le voit. C'est bouché quoi. Allez, ça va descendre. C'est bouché quoi. C'est bouché quoi. C'est bouché quoi. Sur les collines, vu sur les collines environnantes. Ça cramait là. C'est bouché quoi. Je dois aller. Je vais couper là et on va voir. On va viser. Sur les collines, c'est bouché quoi ? Sur les collines. Sous les collines. C'est du que, encore du coup.